Suite du chapitre sur la cité des Athéniens en 6ème, avec pour débuter une sculpture du 5ème siècle qui nous montre trois personnages que l'on peut retrouver à Athènes à cette période. Au centre on voit le citoyen allongé, qui tend une coupe, visiblement un esclave qui est en train de prendre de l'eau dans une jarre, et à droite la femme en train de coudre. Le titre de cette partie c'est Grand 2, les Athéniens, qui sont les différents habitants d'Athènes. Au 5ème siècle avant Jésus-Christ, Athènes a 300 000 habitants, ils n'ont pas tous les mêmes droits, il y a les citoyens et les non-citoyens. Aristote, dans son ouvrage politique au 4ème siècle avant Jésus-Christ, définit l'esclave comme un instrument, un objet, un maître, un propriétaire à qui il doit béir, cet esclave, donc doit faire les travaux difficiles pour lui, et donc il appartient à quelqu'un. Alors les femmes, elles, sont consignées aux travaux à la maison, comme on peut le voir sur ce vase du 5ème siècle. Alors Xénophon, dans l'économique au 4ème siècle, dit que les femmes sont moins résistantes, et donc sont destinées aux travaux de l'intérieur, alors que les hommes, eux, sont capables de supporter les froids, les chaleurs, les voyages et les guerres. On voit bien que ce type de message aujourd'hui a quand même bien changé. Alors, enfin, pour terminer, nous allons voir les Métèques. Donc les Métèques, ce sont les étrangers qui habitent à Athènes, alors en tant qu'étrangers, il faut penser surtout à des Grecs qui viennent de cités voisines d'Athènes. Ces Métèques, d'après Xénophon, sont une très bonne chose pour Athènes, puisqu'ils sont une source de revenus, ils payent une taxe pour vivre à Athènes, ils sont commerçants ou artisans, donc apportent beaucoup de revenus à la cité. Ils considéraient même qu'ils n'avaient pas à se battre pour la cité, pour la défendre, alors qu'ils y étaient obligés. Donc, tous ces habitants, on peut les résumer dans ce graphique en camembert, puisque on peut voir qu'en fait, à Athènes, il n'y a qu'une minorité de citoyens, les hommes athéniens, qui sont entre 35 000 et 45 000, les femmes et les enfants d'Athéniens sont entre 100 et 120 000, les esclaves sont très nombreux, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux que les hommes citoyens athéniens, puisqu'il y en a entre 80 000 et 110 000, et enfin les Métèques, entre 25 000 et 40 000 habitants. Donc, on va résumer ça dans un tableau. Donc, les différents habitants, on a en premier les citoyens, 15% des habitants, ce sont les hommes de plus de 18 ans qui ont des parents athéniens. Leur droit et leur devoir sont de pouvoir posséder des terres et de participer à la vie politique de la cité, et ils ont pour devoir de défendre la cité. Les femmes et enfants de citoyens, c'est 35% des habitants, donc les épouses et les enfants des citoyens, ils n'ont aucun droit politique, et pour les femmes, c'est essentiellement rester à la maison, s'occuper des tâches domestiques. Les Métèques, 15% des habitants, sont donc des étrangers qui vivent et travaillent à Athènes, ils n'ont aucun droit politique à Athènes, bien qu'ils aient des droits politiques dans leur cité d'origine, ils doivent payer un impôt et défendre la cité. Les esclaves, enfin, 35% des habitants, ce sont des personnes qui ne sont donc pas libres, ils n'ont aucun droit, et ils doivent obéir à leur maître. Voilà pour cette courte partie.